Vénérable Maître Yaakim Yaramet Mok Ikoun Ia Ia Namba bonjour nous remercions encore le seigneur de nous avoir accordé cet entretien avec vous Vénérable Maître vous nous avez dit que je cite beaucoup de gens posent cette question la question de l'invasion des extraterrestres et celle de l'enlèvement donnez nous les éclaircissons à ce sujet nous aussi nous sommes confus et nous avons hâte de comprendre l'invasion des extraterrestres et l'enlèvement ce qu'il faut comprendre est que moi je le dis toujours je n'explique pas les choses de la même façon ça veut dire que il ya une vidéo où j'ai fait j'ai donné l'explication de ce qu'on appelle extraterrestre extraterrestre c'est l'extraterre c'est une terre extraordinaire c'est une terre qui est supérieure ce n'est pas honnête qu'on appelle extraterrestre qu'il soit quoi mais il ya des grands êtres des vastes qui porte le globe bon maintenant c'est tout un globe supérieur tout un globe qui a là comment je peux appeler ça qui a dans la grandeur dont la splendeur la grandeur la splendeur de l'âme c'est tout un globe c'est toute une terre qui est plus supérieure plus extraordinaire plus vivante plus de de plus de qualité de la grande longévité plus de qualité de la forme sur la connaissance sur l'immortalité plus de dignification plus de magnificence plus de sainteté plus gradé plus de l'excellence c'est ça ce qu'on appelle l'extraterre l'extraterrestre on dit un monde terrestre et quand on dit un monde terrestre terrestre on parle de la terre d'une terre extraordinaire d'abord c'est ça qu'il faut comprendre par rapport à l'explication qu'on vous a donné qui est conventionnelle qui n'a ni de tête ni de queue et à ce niveau là vous ne pouvez pas mettre des choses à leur juste valeur vous ne pouvez pas les retracer ni les réexpliquer ni les comprendre si et seulement si vous ne commencez pas par les expliquer par comprendre les sens maintenant les humanités qui vivent dans l'extraterre sont des humanités qui ont commencé leur révolution ici comme cette humanité c'est différent de l'explication de votre bible parlant de l'homme vous dans votre bible quand vous vous l'expliquez vous l'expliquez d'une manière de quelle manière d'une sorte de manière comment je peux appeler ça comme si dieu avait créé l'homme cet homme était vous et cet homme qui était vous a chuté et maintenant à commencer à à évoluer encore pour rentrer chez dieu pendant combien d'années dites moi pendant des milliards d'années cet homme était et a chuté et maintenant il a chuté quand et a commencé à évoluer quand a évolué quand et ce n'est que cet homme là que vous vous parlez de vous qui existe dans l'univers il n'y en a pas un autre il n'y a pas d'autre d'humanité on ne parle que de vous regardez donc c'est vous vous comportez comme des petits enfants comme des petits enfants ça veut dire que quoi ça veut dire que quand les enfants viennent d'arriver au monde parfois ils oublient même que leurs parents ont vécu dans ce monde avant qu'ils ne voient qu'eux même regardez les enfants quand ils atteignent l'âge de la puberté ils pensent que personne d'autre n'a vu cette époque que et tout ce qu'ils sont en train de vivre sont héries et tout ce qu'ils sont en train de vivre est plus réel plus même que l'époque de leurs parents peut-être l'époque de leurs parents n'existait même pas ou l'époque des autres personne n'existait pas c'est ça qu'on appelle l'individualité ça veut dire que l'humanité ne voit que chaque humanité qui ne connaît pas d'autres humanités qui ne connaît pas le vécu d'autres humanités voit seulement se voit seulement disant cette bible là parce que c'est ces mêmes écrits qui reviennent dans le recyclage de toutes les humanités et chaque humanité a toujours pensé à cela que ce qu'on parle là et dans la et les livres n'est qu'indiqué ne parle que de lui ça veut dire qu'une voix et elle ne voit que lui même elle même plutôt elle ne voit qu'elle même c'est de même pour les petits enfants les humains qui sont ici ne comprennent pas que d'autres monde existe ça n'est comment je peux appeler ce moment je peux dire ça ça ne les intéresse pas c'est pas leur problème c'est de même le comportement dans le comportement des enfants quand un enfant vient chez ses parents parfois quand il veut quelque chose de ses parents quand le parent lui donne une tournure ça veut dire que c'est qu'il voulait chez le parent c'est ça qui l'intéresse c'est de la même façon que l'humanité se comporte quand on donne la terre donne la nourriture on ne sait même pas qu'il ya de la nourriture c'est qu'il intéresse c'est la nourriture quand on pousse d'eau on boit l'eau c'est qui intéresse c'est l'eau si l'eau manque on commence à chercher s'il y a l'eau c'est qui intéresse c'est l'eau mais on ne sait pas c'est lui qui a donné l'eau on ne tourne le bon on ne le connaît pas on ne cherche même pas à savoir c'est lui qui a donné ça veut dire que l'existence de l'humanité ne compte que sur ses que sur elle même regardez le temps regardez l'univers quand vous nous venons ici nous trouvons nous partons nous revenons nous faisons des tours mais c'est toujours là le soleil est toujours là la lune est toujours là les étoiles sont toujours là infiniment plus âgés que nous c'est pas le problème c'est la même chose les êtres qui vivent dans les extraterres sont des êtres qui ont été initiés ici dans ce monde c'est des humains qui ont été initiés ici dans ce monde et laissez moi le comment je vais dire je ne parle même plus du volet de ce qu'on vous montre dans vos ou c'est des films qu'on fait ou c'est des dessins animés je ne sais même pas parlant des extraterrestres on vous montre des images qui sont qui sont sordiques qui sont je ne sais pas qui sont mal couverts comme des guignols ou quoi que ce soit je ne sais pas comment comprendre de façon que on dessine des êtres aliénés pour vous aliénés on dessine des guignols pour vous rendre guignol on peut vous montrer ce que vous voulez voir on veut c'est vous même c'est la réponse ces gens ces personnes qui vous enseignent qui vous montrent tout cela c'est vous ils veulent vous rendre des guignols des aliénés parce que tout ce qu'ils dessinent là parlant des êtres émanés qui vivent dans les extraterrestres sont des guignols et ils se moquent de vous vous ne connaissez rien de cette histoire c'est de la même façon quand on a parlé des fées des sirènes des sirois c'est le c'est les mêmes images qu'on apporte les êtres humains qui ont les volets de corps en êtres humains comme vous vous appelez et l'autre corps est poisson donc ça veut dire que c'est des êtres animaux humains et pensant que quand on parle de l'humanité quand on vous voit avec ce corps on vous voit on nous voit avec ce corps c'est lui c'est c'est ce corps c'est nous qu'on appelle humain et pourtant que nous sommes la race la plus petite et la plus laide de toutes les humanités qu'on appelle la petite bête les fourmis les grands êtres émanés des extraterrestres sont tellement beaux écoutez regardez comment la création se fonde la création par excellence évolue pour amener l'humanité à retrouver des beautés supérieures la beauté 1 la beauté de son âme et la beauté des corps subtils de plus qu'on s'élève dans les plans supérieurs on change de vêtements qui deviennent plus subtils plus beau et l'âme devient plus belle c'est ça l'excellence de la création c'est ça l'excellence de la création donc ce ne sont pas des guignols ce ne sont pas les aliénés ce ne sont pas des mongols d'une manière ou d'une autre quand il faut retracer les choses il faut les mettre sur des pieds ceux qui voient des êtres guignols ou aliénés ou aliénés quelque part ces êtres veulent leur montrer leur aspect qu'ils ont en eux qui est aliénés et guignolent tout simplement quand vous vous moquez vous êtes petit et vous pensez vous moquer de plus grand ils se transforment et vous montrent ce que vous êtes des guignols et des aliénés donc parlons des extraterrestres les extraterrestres sont des extraterrestres sachez que à chaque humanité qui évolue ici va prendre les corps subtils pour aller dans une autre planète et d'autres qui ont évolué là vont aller dans une autre parce qu'il y en a beaucoup et ils portent des corps subtils des beautés quand ça devient subtil c'est comment je vais dire c'est des sphères où notre corps ne peut pas pénétrer ni ne peut voir c'est aussi il y a aussi d'autres sphères que d'autres corps ne peuvent pas voir c'est des sphères et des sphères des dimensions et des dimensions je ne sais pas si vous me comprenez ce que j'entends dire donc on ne peut pas parler de l'invasion des extraterrestres sur terre ça veut dire qu'on parle de l'invasion des globes mais on peut parler de l'énergie des extraterrestres qui influencent déjà notre terre si à ce niveau on parle de l'invasion l'énergie qui descend déjà pour entrer dans notre pour influencer notre terre notre planète parce que ceux qui ont évolué ici sont devenus grands travaillent aussi pour ceux travaillent pour que ceux qui viennent aussi deviennent comme eux dans le temps à venir je ne sais pas si vous comprenez deviennent comme eux deviennent comme eux dans le temps à venir Vénérant Maître il y a une question qui me vient là à l'esprit Vénérant Maître comment est-ce que quand les achanges auront l'âge de parce que vous avez dit une fois que l'ancien du temps a voulu connaître le temps et depuis qu'il a voulu connaître le temps il y a de cela 150 milliards d'années et quand est-ce que lorsque les achanges atteindront 150 milliards d'années vous allez m'excuser comment sera quel sera leur rôle en ce moment est-ce qu'ils vont toujours avoir un même un même rôle ou bien au fur et à mesure qu'ils vont en expansion les responsabilités augmentent aussi au fur et à mesure qu'ils vont en expansion comme vous êtes en train de le dire les responsabilités augmentent les responsabilités augmentent bon à un niveau supérieur je ne peux pas vous expliquer tellement comment ça se passe Vénérant Maître oui et comment est-ce que vous vous demeurez toujours le kiriko le tout petit ça c'est puisque quand je fais je fais mon travail ça veut dire je ne suis pas seul nous sommes nous faisons un ensemble dans la dirigeance des enfants ici dans cette planète auquel quand nous faisons le travail et que une projenture humaine a réussi on leur donne nos âmes on on renvoie ces âmes dans cette unité ils partent avec ces âmes et on redevient on redescend sans âmes pour reconstruire encore l'âme de la prochaine avec la prochaine nouvelle qui vient donc on oublie tout non ça veut dire que vous êtes toujours en sacrifice bien sûr c'est ça bien sûr c'est comme ça que ça se passe c'est c'est ce que tout le monde pense que vous avez Vous savez, il y a une chose, on ne se moque pas des ancêtres. Quand vous chutez, les ancêtres brûlent tout pour que vous compassez, que vous devez vous rappeler de tout. En réformant votre âme, on ne triche pas. On ne triche pas. C'est pour cela que les livres sacrés que vous voyez ne sont qu'écrits avec des codes. Les codes ne se révèlent qu'avec des codes. Maintenant, il faut décéler les codes pour comprendre. Si vous lisez la littérature comme un guignol, c'est votre problème. Mais la réalisation, l'évolution et la réalisation sont deux choses différentes. L'évolution, tout le monde évolue. Sans une réalisation, devient bête et à un niveau en se bleu. Ça ne continue plus. L'évolution devrait s'arrêter si la réalisation n'existe pas. C'est pour cela que quand l'évolution arrive au niveau de la réalisation, le Créateur lui-même, les yeux du Créateur sont reposés sur les grands. parce que les grands ne jouent pas. Quand le temps arrive pour le verser tout, pour que la réalisation recommence, pour que la réalisation rentre dans l'évolution et que l'expérience, et que l'expérimentation immature finissent. Et la réalisation, c'est la maturité. Vous voyez, dans l'influx des énergies, les énergies descendent pour que la réalisation commence. La réalisation rentre dans l'évolution. Vous voyez un peu. Bon, mais, ces êtres sont déjà descendus. Est-ce que vous les voyez? Il y a des temples en mer, les temples sur terre, et ces êtres sont déjà envahis. Comment je peux appeler? Les zones où ils sont déjà envahis. Vous pouvez passer des sphères qui se compénètrent, qui sont pénétrées par la subtilité. Mais c'est les êtres les plus inférieurs de l'évolution de la projunture. Qui est parti, donc, qui est plus inférieure à toutes les évolutions qui descendent d'abord pour influencer, parce que ça commande petite énergie. Et quand vous pensez, vous parlez, vous voyez, par exemple, le confinement, vous pensez que cette rétraction est de vous-même parce qu'il y a des êtres qui ont envahi et ne veulent plus vous voir circuler. Circuler en désordre pour polluer l'air. Parce que votre chaleur étouffe la nature. C'est une chaleur qui n'est pas libre, c'est une chaleur qui est comprimée, c'est une chaleur qui sent mauvais, c'est une chaleur qui est comprimée de la mauvaise activité de l'égo-centrisme. Ça étouffe. Et alors, donc, la première invasion doit descendre. Donc, l'humanité la plus petite qui est, comment je vais dire, qui a évolué, descend pour nettoyer d'abord. Faire le premier nettoyage afin que les autres faisceaux commencent à descendre, ils descendent. Et quand les faisceaux descendent de degré en degré, les épreuves doublent. Les épreuves, les épreuves, les épreuves sur le plan humanitaire se redoublent. Et ils arrêtent la circulation. Vous ne devez plus circuler comme vous pensez. Ça ne revient plus en arrière. À chaque fois où vous voulez réorganiser, ils cassent. Mais c'est ça qu'on appelle le Messie. Le Messie, c'est la compénétration des terres. De l'extra-terre qui fait son entra, qui entre dans les, comment je vais dire, les extra-terres, leurs énergies qui pénètrent les terres inférieures. Pour influer avec la nouvelle énergie. Je ne sais pas si vous comprenez très bien. C'est pour cela que moi je vous dis que vous, l'humanité qui est là aujourd'hui, n'a que 5000 ans d'âge et plus. Cette humanité ne me connaît pas. Je suis nouveau pour elle. Mais l'humanité, les humanités me connaissent. Les grandes humanités, parce qu'elles se sont réalisées ici, elles se sont réalisées ici pour continuer l'évolution avec moi et les autres dirigeants. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, moi, mon excellence n'est pas ici dans le méconnu, dans ceux qui ne me connaissent pas mon excellence. Et là où, je retrouve là où ceux qui me connaissent, je le retrouve au milieu de ceux qui me connaissent. Donc, quand moi, je commence mon travail, c'est comme ça les invasions commencent. et tous nettoient. Les nettoyages. Les nettoyages. C'est des énergies. Parce que quand vous me dites le virus ne voyage pas, le virus ne fait pas ceci, le virus ne fait pas comme ça et tout et tout, ils peuvent prendre ce que vous avez lancé en l'air et le manipuler n'importe comment. vous n'aurez plus vous n'aurez plus comment, vous ne saurez plus comment gérer la situation. Ils utilisent vos armes. Puisque vous, vous pensez que vous êtes très fort. Vous connaissez. Sachez que, attendez, je vais vous dire quelque chose. Sachez que, même nous, qui dirigeons cette humanité, même moi à mon niveau, quand je redescends pour reformer l'âme, j'oublie tout. C'est quand je recommence à remonter avec des âges. Avec des âges, quand je renouvelle le tablier à moi, c'est là où je réexplique les choses. C'est là où je revois les choses de nouveau. Mais l'âme, qui a été précédemment réalisé et parti, n'existe plus. Je me reforme avec la nouvelle projétude. Donc, on se met au même niveau. m'étant, mais étant, comment je vais dire, étant chacun à sa place. Moi, je me retrouve à ma place. C'est pour cela que je fais mon travail. Je ne sais pas si et seulement si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Peut-être que c'est difficile pour vous à comprendre ni à expliquer. Vous voyez ? Donc, c'est ça. Maintenant, l'enlèvement n'a pas encore commencé. l'enlèvement se trouve à deux niveaux. L'enlèvement se trouve à deux niveaux. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Premièrement, le premier enlèvement est quoi ? quand la planète n'est pas encore polluée, à un moment où la planète n'est pas encore polluée et qu'il faut que les constructeurs de la planète viennent redonner les formules, ils utilisent les génies des savants de façon de façon que les comment je peux appeler ça ? Les humanités de la Terre supérieure peuvent descendre rarement avec des rares dont ça veut dire qu'aux savants des plus intelligents pour les faire pour les amener comment je vais dire pour les effacer de ce monde avec le corps physique les faire entrer dans une autre dimension afin de les initier. Mais aujourd'hui l'énergie n'est plus à ce niveau. l'énergie de notre planète a atteint le plus haut niveau de sa dégradation de sa pollution de façon que si il y a c'est interdit ils ne peuvent plus descendre. Parce qu'ils disent qu'il y a trop d'eau boueuse. Les eaux boueuses c'est quoi ? Les eaux boueuses c'est des humains qui ont que leur personnalité a atteint le plus haut niveau de de l'égocentrisme. C'est ça qu'on appelle les eaux boueuses. Ils ne peuvent pas descendre dans les eaux boueuses pour me remonter les formules. Pour prendre les savants et les amener dans des dimensions pour le montrer des choses. Et sachez que tous les savants les les le royaume uni l'angleterre le royaume uni ils ont des archives. Les Etats-Unis aussi ils ont des archives. En Europe tous les savants qui ont été eux qui ont eu des contacts avec les grands êtres ont été dessinés. toutes les archives ont été décimées. Ne pensez pas que c'est une histoire qu'on vient vous raconter comme c'est pour cela que tous ces services secrets comme aux Etats-Unis et partout quand ils entendent l'histoire des êtres des grands êtres qui descendent pour venir et entrer dans les humains puisque ce n'est pas conventionnel. ça n'entre pas dans des conventions sur le plan physique qui regardent le confort humain. Ça veut dire que les classes et les sociétés non. Ça dépend de qui et qui des personnes peuvent vivre dans des familles démunies. Ça n'a rien à voir avec le confort ni l'inconfort. Mais les impérialistes veulent toujours que quand il y a des bonnes choses qui doivent arriver, ça doit arriver chez eux. Etant même fermé, eux ayant fermé l'humain, ils veulent commander même des grands êtres, de faire ce qu'ils veulent, ayant enfermé toute l'énergie, ayant détruit le monde, amener le monde dans la destruction. Ils ne veulent pas. C'est pour cela que quand ils sont au courant de ça, ils retrouvent les personnes et ils prennent des archives et déciment les familles. C'est ça, même l'histoire juive que vous entendez là, des narzis, bien que les juifs sont des extrémistes qui ne vivent qu'entre eux-mêmes, qu'entre eux. Ils ne collaborent pas avec les autres personnes dans la familiarité de vie sociale. Il y a toujours une partie qu'ils recherchent, ils veulent être entre eux. Mais l'autre partie de l'histoire, on recherche à tuer les savants. Même l'histoire de l'Afrique, c'est la même chose. on ne veut pas que le monde soit construit. C'est pour cela qu'ils vous représentent dans cette histoire comme ça, des extraterrestres comme des histoires des guignols, des aliénés. Mais qu'eux-mêmes estiment qu'ils ont les faisceaux les plus puissants. Mais quand on parle des faisceaux, faisceaux c'est quoi? C'est des corps. Quand on dit faisceau, c'est le corps qui recouvre l'âme, qui est plus lumineux, qui est rivetti de lumière. Vous voyez, maintenant le deuxième enlèvement, c'est l'enlèvement messianique. L'influence des extra-terres qui viennent influencer notre terre pour se récycler. Je vous ai dit que quand on parle du Messie, on parle de la mère terre qui porte toutes les terres. Alors le recyclage de toutes les terres. Et de là, cet enlèvement est comment? Cet enlèvement est ce qu'on appelle la double nature. De façon que l'âme supérieure vient reprendre l'âme inférieure. Mais l'âme supérieure vit de la grande sainteté ne peut pas venir prendre l'âme bouleuse. Il faut que l'âme qui est dans la boue puisse nettoyer la boue afin qu'elle soit reprise par l'âme supérieure pour former un autre règne. dans cet enlèvement qu'on parle dans la chrétienté quelque part et tout et tout ça c'est des imaginations. Il y a d'abord une grande purification planétaire qui doit se passer complètement. Une grande purification auquel toutes les âmes seront purifiées et les grandes âmes viennent reprendre les petites âmes. Mais qui purifient ce sont ces vaisseaux qui viennent purifier les âmes pour les reprendre. C'est ça qu'on dit l'enlèvement dont on reprend toutes les âmes. Mais on ne peut pas reprendre toutes les âmes quand elles ne sont pas purifiées. Il faut passer donc à la purification. Je ne pas si vous comprenez ce que je en dire. dont ça s'explique avec ces deux volets. Avec le volet des savants. Maintenant le dernier volet c'est la transition, la transmutation, la transformation. Je ne sais pas vous comprenez ce que je suis train de dire. Donc c'est ça l'explication de ces choses. Merci bien les 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 Merci.